Pour éliminer les peurs, il faut se focaliser là où on est vraiment très très bon, là où on a des facilités, là où on a des forces, on a des talents. Je dirais que c'est l'expérience qui fait aussi qu'on peut éliminer des peurs. Pour ne pas être dans la peur en permanence, il faut voir aussi l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut… Moi, je visualise souvent le positif d'une situation. C'est-à-dire que je me dis… Imagine, j'ai un projet. Par exemple, j'ai un projet, je veux faire une vidéo et je ne me dis pas… Oh là là, ouais, mais je ne vais pas être bien, je vais être nul. Puis alors, imagine si le son ne marche pas. Puis imagine si… C'est ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils imaginent le pire. Moi, j'imagine toujours le meilleur. Et donc, je visualise dans ma tête la réalisation positive de mon projet. Et ça élimine énormément de peur parce que je focalise mon attention sur un résultat positif. Et ça change beaucoup la donne. Moi, aujourd'hui, depuis maintenant 20, 25 ans, je travaille sur la visualisation créatrice qui m'a permis de créer, par exemple, mon studio vidéo comme je l'entendais, mon studio voix-off en face d'un jardin japonais, par exemple, en face d'un terrain de boule et en face de la piscine où je joue mes enfants. J'ai visualisé, par exemple, des conférences. C'est marrant parce que les conférences ou les formations, quand je les visualisais parfaitement bien, de manière positive, ça se passait merveilleusement bien. Quand je ne les visualisais pas, j'oubliais ou je n'y pensais pas, il y avait toujours un truc qui se passait. Donc, je créais une peur parce que, justement, je ne visualisais pas la réussite du projet. Voilà, ça, c'est une des clés pour éliminer, je ne dis pas éliminer complètement la peur, mais en tout cas pour avoir plus confiance en soi quand on veut une issue positive à un projet. Après, pour éliminer les peurs, je dirais qu'il faut aussi éliminer les zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est quand on a un projet, souvent, on voit le côté « ça va être génial, ça va être génial ». Mais sauf que, par exemple, si je me lance dans une entreprise et que je ne suis pas bon en comptabilité ou en gestion et que je me dis « on verra bien », à un moment donné, tout à coup, on va dépenser beaucoup d'énergie, on va dépenser beaucoup d'argent et on va avoir beaucoup, beaucoup de charges et on ne va plus du tout faire attention au chiffre d'affaires et on va dépenser de l'argent. Et tout à coup, la peur, ça va devenir de la panique. Et on va se dire « c'est un gouffre, je n'ai plus d'argent ». Et là, tout à coup, ça va devenir une angoisse permanente. Et le prochain projet qu'on va mettre en place, on va avoir encore cette angoisse qui fait que ça va créer de la peur. Alors que si on dit « attention, je ne suis pas bon en gestion, je ne suis pas bon en comptabilité, je vais m'entourer de gens qui sont, eux, bons et qui vont me dire ce qu'il faut faire et ne pas faire ». Eh bien, tout à coup, on va éliminer une peur, la peur qui est un manque de compétence dans un domaine. J'ai parlé de comptabilité parce que ça me parle directement. Mais ça peut être l'organisation, ça peut être le marketing, peu importe ce que l'on a à faire. Et à partir du moment où on s'entoure des meilleurs et des gens qui sont compétents, ça élimine des peurs. Donc, je dirais que pour éliminer les peurs, il faut se focaliser là où on est vraiment très, très bon. Là où on a des facilités, là où on a des forces, on a des talents. Et quand on focalise son attention uniquement là-dessus et qu'on s'entoure de gens qui vont avoir les compétences complémentaires, on élimine énormément de peurs. Mais ça n'empêche pas le limite. Alors, qu'est-ce qu'on doit déléguer ? Sachant qu'au début, quand on se lance dans un business, on n'a pas forcément les moyens et on se dit qu'on va tout faire. Le montage, le marketing, le copywriting, les vidéos. On va penser à la stratégie, on va penser à son produit, on va penser à tout et on va tout faire. Et on oublie de déléguer. Et la plupart des experts vont vous dire, bah oui, mais déléguer, déléguer, déléguer. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais d'accord, mais je délègue quoi ? Oui, bonne question. Très, très bonne question. Il faut déléguer. Au départ, c'est simple. Il y a un calcul extrêmement simple à faire. C'est combien tu vaux ? Et souvent, la plupart des gens qui ne savent pas déléguer, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas évalué leur valeur. Combien, en tant qu'expert, par exemple, financier, je dis n'importe quoi sur un expert financier ou un expert en marketing, combien est-ce que tu vaux ? Je vaux, allez, j'estime valoir à peu près 100, 150 euros de l'heure. Ah, ok, tu vaux 150 euros de l'heure. Alors, combien coûte quelqu'un qui va te transcrire une vidéo ou te télétranscrire une vidéo ? Combien coûte quelqu'un qui va faire du montage ? Tu peux trouver des gens qui font du montage à 100 euros la journée ou 150 euros la journée. Donc, 150 euros la journée. Si toi, tu vaux 150 euros de l'heure, ça veut dire qu'en une heure de temps, tu peux trouver quelqu'un qui va faire 8 heures de montage. Donc, toi, si tu fais 8 heures de montage, tu fais 8 fois 150 euros, tu as perdu beaucoup d'argent dans la journée. Donc, tu peux déléguer le montage à quelqu'un qui aura plus de compétences dans le montage et qui coûtera beaucoup moins cher. Et même si tu n'as pas l'argent, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu peux déléguer que tu ne sais pas faire et qui n'est pas important et urgent et qu'est-ce que tu peux faire, toi ? Parce qu'apprendre des compétences, ça prend du temps. Faire des choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Et à un moment donné, est-ce qu'il ne vaut pas mieux focaliser son temps et son argent sur des choses que l'on est capable de faire très facilement ? On délègue les choses qui ne sont pas chères et qui coûtent moins cher que son taux horaire. Donc, établissez en premier lieu votre taux horaire, combien vous coûtez, et ensuite, regardez ce que vous pouvez faire faire à des gens qui ont plus de compétences que vous dans le domaine que vous ne connaissez pas. Par exemple, imaginons le montage vidéo, ça prend beaucoup de temps, il y a des gens qui le font très bien et ça va vous prendre beaucoup de temps à apprendre à faire du montage vidéo et à faire ce montage. Donc, au début, je dirais déléguer ça, déléguer cette partie. Et puis aussi, un truc important, quand on se lance dans une entreprise, on n'y va pas à l'aveuglette, on fait un budget, on fait ce qu'on appelle un business plan. Donc, il faut absolument déterminer combien d'argent, combien de budget j'ai à déléguer pour pouvoir avancer. Parce que si vous, quand vous prenez un coup de fil, vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un et vous lui vendez, je dis n'importe quoi, un service à 1 000 euros, mais que vous passez 20 heures à faire votre montage pour gagner 150 euros, vous perdez de l'argent. Donc, focalisez votre attention sur le coup de fil que vous allez passer pour gagner plus d'argent. Et je pense que la clé, elle est là. C'est que si ça vous met en joie, si c'est facile et que ça vous rapporte, pas simplement en argent, mais que ça vous rapporte en productivité, en efficacité, en temps aussi, déléguer tout le reste, déléguer tout ce qui n'est pas important et urgent. Et vous allez voir que vous allez gagner de l'argent, de la sérénité et du temps, énormément de temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501